Comment les repas de Shabbat procèdent avec les halotes ? Un, une halote, une deuxième halote, ou comme ça, et celle du dessous est plus proche de nous, parce qu'on ne doit pas passer proche d'une mitzvah sans la prendre. Donc on mettra une plus proche de nous et celle du bas pour faire dessus. Pour nous, Farah de Malachat ne sera pas ainsi. Comment on fait ? La meilleure façon, c'est comme ça. D'abord, d'après la Kabbalah, il ne faut pas prendre deux pains, il faut en prendre quatre. Quatre par rapport aux quatre lettres du nom de Dieu. Comme ça, c'est marqué dans Rabbi Noiré, comme ça a été aussi le Bani Shraï. Bani Shraï dit, si on peut avoir douce, c'est encore mieux. Non, on ne va pas trop compliquer, on va prendre quatre, les choses qui sont, on va dire, pour les gens normaux. Pas qu'ils soient normaux, mais le commun des mortels fait sur quatre halotes. Qu'on va mettre les deux du dessus comme ça, et les deux du dessous à l'envers. Ça, ça veut dire la partie qui est dans le four sur la plaque, et ça, c'est la partie qui est un peu plus ronde, qui est la partie qui est au-dessus. Alors, celle du dessus comme ça, et celle du dessous comme ça. Et on va penser, c'est bien qu'après qu'on fait le Tataïm, on vient, on pose les mains sur les halotes, et on pense que ça correspond aux quatre lettres du nom de Dieu. Yud, et puis en bas, Heï, masculin, féminin. Vav, et puis en bas, Heï. Les deux Heï, c'est les deux féminins, et en haut, les deux masculins. On prend les deux masculins, et on les met pas comme ça, ni comme ça, mais obliques. Parce qu'un endroit, c'est marqué qu'il faut les mettre comme ça, un autre, c'est marqué qu'il faut les mettre comme ça. Alors, comment on fait ? Obliques, comme ça, on gagne tous les avis. On met obliques, celle de droite, ce sera comme à prendre vers le haut, et on fait la bracha. Quand on fait la bracha, c'est marqué qu'il y a des moments où il faut lever un peu le pain. Il y a, le muslimbois a dit, quand on dit le nom de Dieu, Bauchata Hachem, Ben Israël dit, quand on dit, Ha-Motzi Lechem Min Ha-Ares, qu'il faut un grand Heï, comme ça, il dit même un Heï dans un Heï, d'après un mystique juif, il faut aussi lever le pain. Alors, on fera les deux. Bauchata Hachem, Ha-Motzi Lechem Min Ha-Ares, en passant aussi, aussi en passant, on ne dit pas, Ha-Motzi Lechem Min Ha-Ares, avec un seul même. Ha-Motzi Lechem, Lechem finit avec M, Min Ha-Ares, c'est un deuxième M, il faut bien les prononcer des deux. Ha-Motzi Lechem Min Ha-Ares, je dis deux fois M, pas dire Ha-Motzi Lechem Min Ha-Ares, on fait la liaison, c'est comme s'il y a un seul M, chaque lettre a son importance. Après, on prend le pain, celui-là, d'en haut, et on prend une partie qui fait au moins Kazaïd, Kazaïd c'est 28 ml, c'est la quantité du volume d'une boîte d'allumettes standard universelle, on trempe trois fois dans le sel, on mange. La deuxième, on prend la quantité double, au moins, c'est-à-dire 56 ml, deux boîtes d'allumettes standard universelles, on trempe trois fois dans le sel aussi, et on donne à sa femme. C'est très important, parce que chacune correspond à un Yud du nom de Dieu. La première correspond au Yud de Yud Kevavke, et la dernière correspond au Yud du nom Ado, Ado et puis Naï. Ce n'est pas ce que je vous dis, tout vient du Ben Israï, Ben Israï et Robinson Abba Shaul. Il est très important de ne pas donner à personne entre l'homme et sa femme, parce qu'il faut que les deux Yud soient réunis, on veut unir l'homme et la femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un, il a chez lui un grand Rav. Ou son père, ou son beau-père, qu'il faut honorer. Cela fout mal en bon français de donner à ta femme avant ton beau-père, ou avant ton père. Alors, on fait un truc, comment on fait ? On prend le petit qu'on mange, c'est normal, si on a fait la boire en premier. Après, on prend, pour sa femme, on met de côté son capron ne voit, et on prend un troisième morceau qu'on trempe dans le sel, et on donne en premier. Avant sa femme, on donnera à la personne qu'on veut honorer, son père, son beau-père, ou le grand rabbin qui est venu. Après, on reprend le morceau qu'on a mis de côté, qui est en fait le deuxième qu'on a enlevé, et on le donne à sa femme. C'est très important qu'on ait enlevé du pain, le deuxième, pour sa femme. On le donnera après le troisième qu'on aura donné auparavant, à la personne qu'on veut honorer. Baruch, Adonai, L'oram, Amen, Amen.